bienvenue sur le podcast un jour un album alors aujourd'hui on va parler de l'immense album dark side of the moon des pink floyd c'est un des albums les plus vendus de tous les temps c'est un des albums les plus créatifs de tous les temps pink floyd a réussi ce tour de magie d'allier à la fois une oeuvre totalement conceptuelle avant-gardiste progressive avec un succès commercial incroyable c'est du jamais vu dans l'histoire de la musique l'album est sorti le 1er mars 1973 il a été conçu au studio à bay road après la sortie de leur précédent album medal le groupe souhaitait écrire sur l'idée de la folie et que ce nouvel album soit joué sur scène avant sa sortie en intégralité alors sur l'album on retrouve du rock psychédélique un peu de rock progressive du classic rock avec le titre money on retrouve clairement une synthèse de du style de pink floyd depuis ses origines à cet album il ya des anecdotes assez fascinante sur cet album la pochette a failli être à l'effigie du surfeur d'argent de marvel avant que le studio hypnosis ne réalise la pochette que tout le monde connaît il ya de nombreuses voix parler qui est graine le long de l'album c'est assez étonnant en fait il y avait des cartes qui étaient disposés à l'entrée du studio avec des questions sur les goûts personnels de chacun sur leur la vie la folie la mort et chaque personne qui est entrée dans les studios à bay road devait y répondre et les réponses finissait sur l'album pour la petite anecdote paul mcartney et sa femme se prêtèrent au jeu mais malheureusement leurs phrases ne furent pas retenues malgré cela quand vous écoutez attentivement le morceau eclipse vous y entendrez un sample d'un titre des beatles autre anecdote si vous synchronisez l'image du film le magicien d'oz et l'album dark side of the moon vous constaterez une correspondance stupéfiante mais fortuite qui a toujours été niée par les membres du groupe dernière anecdote les recettes de l'album ont permis de financer une partie du film monty python and the holy grail alors si vous connaissez pas l'album écoutez le d'urgence c'est impossible de ne pas connaître cet album et parmi les titres que je vous recommande il y à le fameux de great jig in the sky où la chanteuse claire tory part dans une prestation improvisée qui est tellement incroyable pour moi c'est l'orgasme de l'album bonne écoute